Je m'appelle Bernard Damien, j'ai 20 ans et je suis apprenti en mécanique sur les engins de travaux publics et de manutention. J'ai toujours eu des facilités à l'école mais j'ai toujours eu aussi du mal à me sentir à ma place. Juste après le bac, pendant une année, j'ai fait ce qu'on appelle du woofing. J'ai appris beaucoup l'autonomie, depuis l'ouverture d'esprit. C'est là que j'ai commencé à penser à préparer un DE escalade et j'ai commencé à m'entraîner. Pour arriver à vivre à côté, je me suis mis à mon compte en mécanique. Il y a eu une période où j'ai fait pas mal de sous-traitances pour des concessions, donc j'ai travaillé pour Bison Matériel où je suis actuellement apprenti. C'est là que j'ai rencontré Walter et qu'un lien assez particulier s'est créé. Walter est quelqu'un de très humain, qui m'est très à l'aise, qui m'a proposé de faire un CQP à l'école où il était allé 15-20 ans plus tôt et j'ai su me convaincre. J'ai attendu un an et demi avant de m'engager dans le BTS quand même. Moi j'aime bien, j'en suis plutôt content. Et puis à l'entreprise, de toute façon, je savais où j'allais. Parce que je te voulais toi comme tuteur d'abord, parce que tu as une grosse expérience. Enfin, si je veux évoluer, c'est l'endroit à choisir je pense. Moi je me revois à ta place avec mon tuteur et j'ai pris la place de tuteur qui m'a fait vraiment très plaisir. Surtout avec une personne comme toi qui est passionnée, qui a des valeurs et je pense que la société compte beaucoup sur toi et sur ton futur dans la société. À cette sortie de BTS, tu vas avoir un poste incinérant. Je vais avoir des outils que tout le monde n'a pas du coup avec cette formation. Bien sûr. C'est génial parce que ça me permet d'avoir plein de projets sur le plan perso, de voyage et de continuer à profiter de ce que j'aime, la montagne, l'escalade, les copains. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. On a des capacités, il faut juste trouver l'outil adéquat pour les utiliser. Donc il y en a ça va être l'apprentissage, il y en a ça va être des études en continu, il y en a ça va pas être d'études du tout et puis ils vont tomber dans un milieu qui les passionne et ils vont être excellents. Moi je pense qu'il n'y a pas de règles, qu'il faut trouver sa place.